Salut à tous, c'est une vidéo qui est consacrée à une de mes séries favorites, même si elle me prend parfois un peu de temps et je manque un peu d'idées, c'est-à-dire la série La Clisse et la Vie par rapport à la ligne de commande. Je ne sais pas si vous vous rappelez des écrans cathodiques, ces machins qui pesaient un anemort, ou plus simple, on prenait 1 cm de diagonale, on prenait 500 g de masse, donc pour un écran qui faisait 51 cm de diagonale, vous avez un écran qui pesait 25 kg, j'ai connu ça. Et je me suis dit, pour reprendre le regretté Charles-Lens Navour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est bon, il ne plaît pas chez vous, donc je vais parler de l'outil Cool Retro Term. C'est ça. Je vous remonte au début de la page. Qu'on peut traduire par un bon vieux terminal qui émule les écrans cathodiques. Vous savez celui où il y avait le rafraîchissement avec les espèces de barres qui est comme ça, qui est cyclée. C'est-à-dire que les moins de 20 ans n'ont sûrement pas connu ça. Ils sont habitués aux écrans plats, comme le 19 pouces qui est sur mon bureau. On sait qu'on télépas d'ailleurs sur le même principe. Parce qu'il faut se souvenir qu'au tout début de l'informatique personnelle, c'était en branché directement l'écran sur la télévision. Et on se faisait engrandir par les parents qui disaient « Ah, ça va brousiller la télé ! » Bref, j'ai connu ça. Fermons la parenthèse. Donc, il est précisé qu'on peut installer CoolRetroTerm facilement, avec toutes les présentations que je vous montrerai par la suite. Soit par un paquet disponible directement sur les paquets, je crois que c'est sur Community, et un paquet à UR. Et devinez qui maintient, qui a pris en main le paquet à UR ? Besoin de préciser ! Bref, vous aurez trouvé dans le descriptif. Et voici à quoi ressemble CoolRetroTerm. Là, c'est la version Git que j'utilise. Autant utiliser ce qu'on propose. Alors, CoolRetroTerm. Voilà. CRT. Et là, on a l'affichage « Ambre ». Et vous voyez, on a le balayage écran, comme à la grande époque. Si je fais un petit « NeoFetch », par exemple. Oh, que c'est stylé ! Bon, vous voyez quand même que mon système est un peu chargé, mais j'ai quand même pas mal de trucs dessus. Et que je mange 1689 Mbps sur les 1792. Si je ferme « Firefox », voilà. Et que je refais un « NeoFetch ». On est là quand même à 1100 Mbps. Un peu de « NeoFetch ». On va mettre un « NeoFetch » à manger, en comptant l'enregistrement de vidéos. Donc là, c'est l'affichage par défaut. Mais on peut très bien le modifier. On peut mettre du gros. On va mettre ça. Voilà, du gros, ou plus petit. Par contre, le zoom arrière, je ne sais plus comment le faire, c'est peut-être celui-là. Voilà, zoom arrière. Mais si vous pouvez faire autre chose, mieux d'autre part sur. Green. « Scanline ». « Pixelated ». « Apple 2 ». Vous savez, le premier Apple, le premier Apple vraiment commercialement réussi, qui s'est vendu, je crois, pendant 10 ou 15 ans. « Vintage ». « Vintage ». « Vintage » qui devait se connecter, sauf erreur de ma part, à des grosses machines d'unix. Voilà. Par exemple, si je fais un « LS », ou un « DF-H ». qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a comme entre « Night TV », ouais. Bon, c'est pas extraordinaire, là. « Transparent Green ». On va reprendre « Default Green ». On va reprendre « Default Green ». « Ouais. » « Ouais. » « Tu dis, ça allait arracher la rétine. » « Et puis, ça permet comme ça aux personnes qui ont connu cette époque de se prendre un sacré coup derrière la nuque, et aux personnes qui n'ont pas connu, de découvrir ce que les vieux de la vieille, et les vieilles du vieux aussi, les personnes de l'époque, aussi bien hommes que femmes, ont pu connaître au tout début de l'informatique personnelle. Ça pique pas mal. Le paquet n'est pas très lourd. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ça. Et si on fait un petit « Help About », on voit que c'est la version 1.0.1. Voilà. Donc, j'éteins tout. J'espère que cette vidéo « Nostalgeek » vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao.